Monsieur le Président Marc Serra, Monsieur le Président Ferra, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Doyen, Mesdames, Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs, chers élusions, je pense que j'ai Applaudissements Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour la cérémonie de remise des diplômes des écoles du siècle à Bordeaux, Lyon, Lyon, Nord, Strasbourg, Toulouse et Paris. Cette cérémonie est parrainée par Monsieur Gérard Ramex, Président de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui honore votre promotion 2014, constituée de 764 diplômés. Bien. C'est pour moi un réel plaisir d'ouvrir cette soirée qui représente un élément fédérateur infiniment joyeux. Cette soirée conclut brillamment votre vie d'étudiant et vous souffre au grand les portes de votre affaire professionnelle. Il y a 5 ans, un bail, sauf pour quelques étudiants qui ont intégré en addition parallèle, il y a 5 ans donc, pour la plupart, et bien je vous souhaitais la bienvenue dans une envie de rentrer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la plupart pour vous féliciter d'être diplômés. Quel chemin s'a couru et vous avez bien changé. Vous avez, au cours de ces années, relevé bien des défis. Des défis pédagogiques, des défis entrepreneuriaux et des défis personnels. Des défis pédagogiques et académiques, au travers des différents exercices business games, en ce groupe, sur un événement examen. Des défis entrepreneuriaux, ensuite, en apprenant à travailler en mode collaboratif, vous avez su rendre fructueuse les synergies entre étudiants, entre vous, et parfois aussi avec vos cousins des autres écoles du groupe d'Ianis, et puis d'ailleurs, il y a d'autres, et ici ce soir, certains directeurs sont présents, et je les remercie. Défi personnel, enfin, au sein de l'école, vous avez eu des occasions, vous avez forgé votre personnalité au fil des projets, des challenges proposés par les entreprises, autant d'expériences qui ont favorisé un apprentissage partagé des réussites, parfois aussi des erreurs, mais elles-mêmes formatrices. Des expériences où l'engagement et la passion ont toujours été au rendez-vous, et vous avez été accompagnés de près par vos directions, votre équipe pédagogique, votre équipe administrative, que je salue ici ce soir très chaleurement. Merci. Ce sont ces formes d'intelligence des situations, de mobilisation intellectuelle, de capacité d'adaptation, qui caractérisent le business model de nos formations et de notre école. Noulissez-les bien, parce qu'elles sont vos ressources. Elles sont vos ressources dans lesquelles vous pourrez puiser tout au long de votre vie professionnelle. Vous vous rappellerez tel jeu d'entreprise, tel cas de synthèse, telle table ronde que vous avez eu beaucoup de difficultés à organiser et qui vous a demandé un engagement exceptionnel. Vous en réaliserez alors l'importance lorsque, serein, vous serez amené à prendre des décisions professionnelles complexes. Enfin, vos différentes expériences d'étudiants acquises en entreprise, acquises également dans les universités partenaires à l'étranger, également votre expérience de jeune entrepreneur pour certains dans le cadre de la vie associative, dans le cadre des opérations d'incubateurs, vous ont permis de développer vos qualités d'initiatives, d'autonomie et de sens et de responsabilité. Alors, voilà, je conclurai, chers étudiants, chers étudiants, vous êtes encore diplômés à ce temps-là, voilà, en vous renouvelant mes félicitations et mes souhaits de réussir. Soyez fiers de votre école, comme vos parents et nous-mêmes sont fiers de vous. Soyez fidèles à vos amis, à vos camarades, soyez acteurs de ce monde nouveau, en pleine transformation, où nous espérons vous retrouver au sein de l'Association des Anciens. Et maintenant, je vais donner la parole à celui qui préside aux destinées de toutes les écoles ou pionistes, mais qui, ce soir, est là, rien que pour vous. Et c'est tout à fait important. Je vais chercher un appel à vous.